Bonjour à tous et bienvenue sur BLA1420 Aujourd'hui petite vidéo sur Battlefield 2042 On est parti pour le test et la vie d'un geek Dans cette vidéo je vais donc vous donner Mon ressenti, vous présenter le jeu Et puis à la fin on va parler un peu Des problèmes de ce BF 2042 Parce que c'est vrai qu'il n'a pas une très bonne cote Pourtant moi j'y ai pris Énormément de plaisir, mais ça c'est mon avis On commence directement avec Allowed Warfare Le premier mode et Principal de ce BF 2042 Avec deux modes de jeu à l'intérieur Conquête et Percé La première chose à savoir qui est très importante C'est qu'en fonction de la plateforme Sur laquelle vous jouez, vous allez avoir Une expérience de jeu différente C'est à dire, si vous jouez sur l'ancien Xbox Ou la Playstation 4, vous jouez dans des salons 64 joueurs, si vous jouez sur Playstation 5, nouvel Xbox ou PC Vous allez jouer dans des salons A 128 joueurs, et ça va quand même Un peu changer votre gameplay Ceci on y reviendra en fin de vidéo Mais sachez que c'est pas si grave Que ça, dans le sens où pour moi La meilleure expérience de jeu se trouve sur L'ancien Xbox Playstation 4 Dans le mode percé, en mode 64 joueurs C'est vraiment très bien foutu En tout cas, c'est mon avis Mais ça, on y reviendra en fin de vidéo Donc, ici on est dans le mode conquête C'est vraiment très simple C'est de la capture de drapeau, de la dominion En fait, vous allez chercher des zones Les conquérir, éliminer les ennemis Le basique de Battlefield 2042 C'est encore bien réussi Même s'il y a quelques petits défauts Qu'on verra bien sûr en fin de vidéo Nous avons donc aussi le mode percé Qui est, pour ne pas vous mentir Le petit frère du mode conquête Mais cette fois-ci, plus réussi Alors je vais m'expliquer grosso modo Et attention, c'est vraiment mon avis Dans le mode conquête Vous avez beaucoup trop de open field De zones ouvertes Des trucs déserts dans la map Qui ne servent à rien Vous êtes obligé de prendre un véhicule tout le temps Pour, entre guillemets, vous déplacer De camp à camp, de zone à zone Et ce n'est pas le cas dans le mode percé Qui est beaucoup plus énergique Dynamique Il y a pas mal de gunfights C'est plus sympathique Dans le mode conquête Ce qui peut se passer Qui peut être très dérangeant C'est que vous, vous êtes sur la zone A Avec peut-être 2, 3 ennemis Et tout le monde se trouve sur la zone B ou C Le temps que vous y allez Les mecs sont morts Et ils ont spawn sur la zone A Puis tu dois recommencer Aller de gauche à droite On perd beaucoup de temps Entre les différentes zones de combat Je trouve dans le mode conquête Et c'est pas du tout le cas dans le mode percé Tout simplement parce que ce mode de jeu C'est aussi de la capture de zone De drapeau de la dominion Oui Mais la map va avancer de par elle-même Comment ça fonctionne ? Bah c'est très simple Vous allez arriver donc à une zone Et quand vous avez capturé la zone Ou quand vous l'avez défendue Le jeu va de lui-même en fait Changer la map et changer de zone Il va vous dire Voilà, il faut avancer à cette zone-là Et tout le monde Les 64 ou les 128 joueurs Vont se retrouver au même endroit Du coup attention Ce que je vais dire c'est un peu fou Et bien sûr c'est mon expérience Mon avis les gars C'est que j'ai pu tester la version Playstation 4 et Playstation 5 Et les salons 64 joueurs En mode percé C'était le top C'était vraiment une dinguerie Ok de temps en temps Il y avait un désavantage Ou un avantage pour une des deux équipes Ça arrive dans tous les jeux de FPS C'est classique Mais j'ai pris beaucoup de plaisir Beaucoup plus de plaisir Dans les salons 64 joueurs Et ça en viendra là-dessus En fin de vidéo Parce que maintenant on passe Au deuxième mode Hazard Zone Alors qu'est-ce que c'est ce fameux mode-là ? Tout simplement pour pas changer Un BR Parce qu'on sait que ça fait plaisir A la communauté Ici on a essayé de le déguiser Mais c'est bien sûr un Battle Royale Vous devez pas finir premier Le but du jeu C'est d'extraire des données Des collectibles Tout simplement Pour vous donner grosso modo Une image Dans Warzone De temps en temps Vous avez une mallette bleue Qui spawn Qui apparaît Sur des ennemis Ou quand vous ouvrez un coffre Quand vous récupérez cette mallette Il faut aller l'extraire Pour récupérer un plan d'armes Ici c'est un peu Grosso modo Le même tempo Vous êtes envoyé Dans une map Qui est prédifini Avec beaucoup moins de joueurs Que d'habitude Les salons 128 ou 64 Donc ça c'est pas mal du tout La map est plus petite Il y a moins de joueurs Les mécaniques de jeu Sont un peu différentes Pour prendre un peu ces gammes C'est sympa Vous devez récupérer Donc des collectibles Et puis aller les extraire Dans un avion Et la mission est finie Après vous pouvez recommencer Il y a un petit côté De enchaîner les extractions Pour pouvoir gagner Un maximum de points Mais ça on verra Les petits détails Dans une prochaine vidéo Ce mode de jeu Est sympa Ce qu'il faut savoir C'est qu'il est pas Complètement terminé A mon avis Mais qu'il a un énorme potentiel Franchement Hazard Zone Ça peut devenir Une vraie dinguerie Le dernier mode Que vous avez C'est Portal Donc là ça va plaire Ou déplaire A pas mal de joueurs C'est à dire C'est du remasterisé Donc vous avez plein de maps Des anciens Battlefield C'est une très bonne chose Je pense pour ceux Qui aimaient bien Les anciens BF Et surtout Vous avez des serveurs Vous voyez Qu'on peut personnaliser Dédier Que vous pouvez rejoindre Donc ça c'est pas mal du tout C'est une bonne expérience de jeu Honnêtement Moi j'ai pris quand même Pas mal de plaisir J'avais pas joué Aux anciens Battlefield Du coup je les ai un peu découverts Il y a des nouveaux opérateurs Des nouvelles armes Donc franchement C'était cool Mais ça reste du remasterisé Je vais pas vous mentir Que oui Vous allez en prendre du plaisir Surtout si vous êtes Allez Un farvant défenseur De la licence Que vous jouez tout le temps Au BF Ah ça va vous faire plaisir D'un peu de nostalgie C'est certain Mais pour tous ceux Comme moi Qui achètent ce Battlefield Pour la nouveauté Vous allez faire un petit tour Et puis vous allez repartir Tout simplement Parce que graphiquement Bah c'est quand même Beaucoup moins beau Que le mode Warfare Qui à mon avis C'était le mode principal Et ensuite ils ont rajouté Hazard Zone Et ils ont fait un petit remasterisé Pour compléter le jeu En tout cas C'est mon ablavi Mais les deux derniers modes Hazard Zone Et Portal Restent quand même Très sympa Et je pense qu'il y a un énorme potentiel Sur ces modes de jeu Donc là maintenant Je vous ai un peu présenté Grosso modo Ce Battlefield 2042 Qui est très beau Attention Je tiens à le préciser Ça éclate la rétine Vraiment C'est propre On voit que ça a été soigné Il y a des bugs Bien sûr Mais la plupart du temps Vous pouvez distinguer Une petite jambe Qui est en train de passer Comme on dit Maintenant que je vous ai tout expliqué Entre guillemets Sur ce BF On est parti Pour les petits problèmes Petite parenthèse Mais juste avant D'éclater un peu le jeu Je tiens à préciser Que j'adore quand même Ce BF 2042 C'est juste qu'il y a des trucs Qui sautent aux yeux Malheureusement Et qui vont peut-être Gâcher votre expérience de gameplay Le premier C'est tous ces bugs Il y en a un Qui est vraiment dérangeant C'est à dire que Si vous mourrez Et que vous êtes collé Contre un mur Comme ici sur le gameplay C'est mort On ne sait pas venir Vous réanimer Médecins et équipes On s'en fout Il n'y aura pas moyen Les gars C'est impossible Et des petits bugs Comme ça Il y en a souvent Ça peut complètement Vous faire péter un cap Parce que Comme ici sur l'image La personne ne pourra pas Vous réanimer Ça C'est un peu désavantageux Le deuxième problème C'est un peu Le combat Infanterie Véhicule C'est à dire Qu'il y a vraiment Des véhicules Ils sont trop cheatés L'aéroglisseur C'est Faut complètement le nerf Les hélicoptères Ils peuvent vraiment Vous spawn Kill Directement Les gars Ils arrivent sur vous Ils vous tuent Et vous avez fait Sans mettre à pied C'est quand même Un gros bordel Entre les véhicules Et l'infanterie Je trouve Il y a des trucs Qui devraient vraiment Être nerf Et je pense Qu'ils vont l'être La deuxième chose A savoir Aussi le gros problème De ce jeu C'est que Vous avez pas mal De lags De petits frises Et surtout Ce qu'ils appellent De la heat reg Alors là Je suis pas vraiment sûr De la prononciation Du terme Mais tout simplement C'est que Quand vous tirez Sur vos ennemis De temps en temps Vous êtes dessus Vous lui mettez Le chargeur Dans la tronche Toutes les balles Passent à côté Donc là C'est un problème De heat box On va appeler ça comme ça Qui est un peu spécifique Pour l'instant A Battlefield 2042 Mais qui va être corrigé Ne vous inquiétez pas Le jeu va pas tout le temps Être dans cet état là Parce que de temps en temps C'est un peu faux à dire Mais quand les personnes Sont statiques Ok ça touche assez bien Mais dès qu'elles courent Latéralement Pour pouvoir toucher un ennemi C'est très compliqué Il y a vos balles Elles vont passer à côté Elles vont passer dedans Mais elles vont pas le toucher Du coup Quand on parle D'optimisation Et de performance Sur Playstation Xbox Et même sur PC Avec la RTX 3080 Qui coûte 1000 balles Vous allez pas décoller Niveau FPS Et ça c'est dommageable Sur PC J'entends beaucoup de critiques C'est normal Ils ont l'habitude D'avoir beaucoup de FPS Et là Entre guillemets Ils perdent plus de la moitié Pour un jeu Qui est quand même Censé révolutionner Entre guillemets Décrocher les parenthèses Le monde du FPS Ça fait très mal Sur Playstation Vous ressentez Oui Cette perte de performance Mais entre guillemets Nous on tourne En général Entre 30 et 60 FPS Ça dépend des jeux Du coup C'est pas trop choquant Même si Attention Sur la plupart des consoles Et même certains PC Vous avez quand même Pas mal de lags Et de freeze Qui peuvent déranger Votre expérience De gameplay Donc ça C'est une petite chose Ce qui est dite La performance Mais techniquement parlant J'espère que ce sera Patché Day One Comme on dit C'est à dire que le 19 Il y aura un gros patch De 20 gigas Qui va quand même Essayer de pallier A la plupart De ces problèmes On rebondit maintenant Sur les maps Et là franchement Il y a à boire et à manger Ça dépend un peu Votre style de jeu Si vous êtes véhicule Ou infanterie Simplement Ces maps-ci Ont été très bien pensées Pour tous les joueurs Véhicule C'est pas pour rien Qu'il y ait autant d'espace Entre les différents lieux Où l'infanterie Peut se battre C'est pour laisser place Aux hélicoptères Et aux tanks Le mec en hélico Si la map n'est pas Aussi grande Il prendra aucun plaisir A jouer à ce BF 2042 Là la map est grande Du coup Elle avantage les véhicules Les hélicoptères Les tanks Et j'en passe Bien sûr Mais c'est vraiment ça En fait le concept De ce Battlefield Et le gros problème aussi De ce BF C'est que les maps Ont été pensées Pour les joueurs Aimant les véhicules Et pas l'infanterie Malheureusement pour moi Et pour vous La plupart des joueurs Qui jouent à ce BF 2042 Sont des joueurs infanterie Et donc Auraient préféré Avoir moins de champs Déserts D'open field Entre les lieux De combat Donc ça c'est vraiment Mon petit avis Et mon ressenti Pour finir Je dirais que c'est un très bon jeu Ce BF 2042 J'ai pris beaucoup de plaisir Mais à votre place J'attendrai quand même Le 19 Voir s'il y a La sortie D'un gros patch Ou pas Qui pourrait pallier Ce genre de problème En tout cas merci A tous ceux qui sont restés Jusqu'à la fin Merci à ceux qui likent Qui commentent Qui s'abonnent Merci à la communauté Et bon jeu à vous A gens Sous-titrage Société Radio-Canada Jusqu'à la fin